Les relations entre l'Algérie et la France ont toujours été complexes, marquées par une histoire coloniale et des intérêts géopolitiques divergents. Récemment, les tensions se sont intensifiées suite au soutien de la France au plan d'autonomie marocain pour le Sahara. Cette décision a conduit au retrait de l'ambassadeur algérien à Paris. Malgré cette crise diplomatique, l'Algérie a choisi de ne pas imposer de représailles économiques immédiates contre la France, selon Africa Intelligence. L'Algérie se trouve dans une position délicate qui limite sa capacité à imposer des sanctions économiques contre la France, malgré une colère exprimée par les dirigeants algériens. La France est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint plusieurs milliards d'euros. La France importe principalement du gaz naturel et des produits pétroliers algériens, tandis que l'Algérie importe des produits manufacturés et des technologies françaises. Les deux pays ont tout intérêt à maintenir des relations économiques solides pour le bien de leurs économies respectives. Toute action de représailles pourrait nuire aux intérêts économiques algériens, notamment dans des secteurs clés comme l'énergie, où la France est un partenaire stratégique. De plus, des représailles pourraient également affecter les Algériens vivant en France et les relations diplomatiques globales entre les deux nations. Alger n'a aucun intérêt à déclencher des tensions ni avec la France, ni avec le Maroc. Le Sahara est marocain, une réalité que la diplomatie marocaine continue de renforcer sur la scène internationale. Toute escalade ne ferait que nuire à la stabilité régionale et aux relations économiques et politiques. Par conséquent, il est dans l'intérêt d'Alger de favoriser le dialogue et la coopération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada